A pinhole camera captures an image upside down On va continuer l'exploration de Substance Painter On a vu pas mal de choses finalement dans l'interface même s'il reste encore pas mal d'éléments à regarder ensemble Pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mes deux layers Je vais faire un premier fil layer D'ailleurs on va même pas faire ça, on va aller plutôt dans Asset et on va aller choisir par exemple ce matériel qui est ici Je le drag and drop et du coup forcément ma tête puisqu'on travaille encore une fois sur la tête c'est forcément sur celui-ci que ça s'affiche puisque encore une fois, ça ce sont à chaque fois des matériels différents On voit qu'il y a un matériel pour le body, un matériel pour la base ça je vais faire en sorte qu'on ait un matériel pour la tête Quand je dis un matériel pour la tête, ça veut pas dire que du coup on pourra faire qu'un seul matériel de métal, un seul matériel de plastique ou quoi que ce soit C'est juste qu'au moment où l'objet a été déplié et bien il se trouve que donc les ingénieurs de Substance Painter puisque c'est la mascotte de Substance Painter quand ils ont créé cette petite mascotte ils ont décidé d'avoir un espace UV qui est consacré à la tête un espace UV qui est consacré au body et un espace UV consacré à la base Donc nous pour l'instant on va se focaliser sur la tête ça sera amplement suffisant et on va voir du coup un élément qui se trouve ici mais également ici Pour ce faire, je vais également rajouter un autre matériel qui va être différent Tiens par exemple, on va mettre le bois D'ailleurs ça j'en ai pas parlé mais par exemple si je mets le bois par dessus c'est le bois qui l'emporte si je le mets en dessous, c'est le pain spray qui l'emporte Ok On voit qu'ici on a des opacités qui sont liées à nos calques On voit qu'on a le pain spray avec une opacité qui est à 100 et également son masque de fusion On a la même chose pour le damage vanished parquette On a l'opacité et le masque de fusion Si par exemple je clique sur 100 je vais pouvoir baisser l'opacité de mon pain spray Sauf que je vais quand même rajouter par exemple du... On va rajouter du métal Donc vraiment vous vous rendiez compte Si je baisse l'opacité de mon matériel on pourrait se dire dans ce cas là mon matériel n'existe plus puisque maintenant j'ai une opacité de 0 donc c'est comme si il n'existe plus Sauf que vous voyez j'ai quand même un résultat très différent quand je cache mon calque et quand je le fais réapparaître alors que pourtant je suis à une opacité de 0 Pourquoi ? Et bien tout simplement que en fait on va avoir plusieurs opacités qui vont être liées à notre calque qui est ici qui représente un matériel pain spray Actuellement finalement ce que je vais faire c'est quand je baisse l'opacité je baisse l'opacité de la base color donc finalement de la couleur Ce canal qui se trouve ici Pourquoi ? Comment je le sais ? Et bien tout simplement parce que ici on a Je ne sais pas pourquoi Ah voilà contrôle ça marche Ici on est en base color Donc finalement l'opacity et le mode de fusion ce qu'ils appellent le blending mode vont être totalement liés finalement à ce que vous avez choisi ici Si je baisse donc l'opacité à 0 bah ça baisse effectivement ma couleur qui est orange de ma base color Si je viens sur metallic bah vous voyez que quand je suis dans metallic je reviens avec une opacité qui est de 100 alors que si je suis en base color je reviens en 0 En plus de ça dès que je passe sur metallic vous voyez que j'ai une icône qui est devenue blanche elle n'est plus orange Pourquoi est-ce qu'elle est blanche ? C'est parce que j'ai décidé que j'aurai un matériel qui sera full metal et pour rappel full metal bah si on dit blanc blanc ça veut dire 1 ou 100% donc ça veut dire que je serai 100% métallique donc c'est tout à fait normal que mon aperçu soit blanc Si par exemple je me mets en high bah vous voyez que actuellement on n'a pas beaucoup de hauteur enfin d'informations de relief on en a quand même quelques unes bon là l'icône est trop petite pour nous permettre de les apercevoir vous voyez quand je passe ma souris bah on voit un peu plus l'icône devient un peu plus grande on voit quand même qu'on a quelques petites informations de hauteur si je me mets en roughness bah vous voyez que par contre là bah je vais avoir beaucoup plus d'informations de roughness je vais avoir des choses qui vont être un peu plus blanche des choses qui vont être un peu plus noires etc donc vraiment l'icône mais également l'opacity et le mode de fusion sont totalement liés à ce que vous allez prédéfinir ici si je reviens sur métallique donc j'ai du coup une couleur totalement blanche qui fait que j'ai vraiment du métal 100% partout sur mon objet en tout cas sur mon sur mon layer paint spray et bah si je baisse l'opacité directement de ma rugosité bah ce qui se passe c'est que maintenant du coup et bah je vais avoir exactement je vais avoir une rugosité finalement qui va totalement disparaître de mon paint spray pareil d'ailleurs c'est métallique je sais pas pourquoi je parlais de rugosité mais j'ai plus du tout de métal si je reviens dans roughness du coup là pour le coup la rugosité si je la baisse et bah j'ai plus du tout du tout de rugosité etc etc donc vraiment voilà le ici vous allez choisir sur quel canal vous voulez choisir vous voulez travailler et ici vous avez vraiment l'opacité sur le canal que vous avez prédéfinie ici si je reviens en base color et que je me mets par exemple à 100 bah ici si je clique sur normal on a la possibilité du coup d'avoir plein de de modes de fusion différents c'est très similaire à photoshop si vous avez l'habitude d'utiliser photoshop et d'utiliser les masques de fusion bah par exemple si je mets multiply qu'est-ce qui va se passer bah ma couleur va se multiplier par rapport à la couleur de mon masque de mon calque qui est ici et pareil hein je peux très bien venir choisir l'opacité etc etc donc ça c'est super chouette vraiment de jouer avec ces effets là c'est à dire que par exemple moi si je viens créer une roughness qui est à 0 donc quelque chose qui est complètement complètement réfléchissant qui accroche totalement la lumière bah après je peux très bien venir choisir à quel point alors faut bien que je mette ce roughness je peux très bien choisir à quel point je veux que cet accrochage de lumière soit plus ou moins important de mon objet c'est pour ça que généralement je vais pas finalement choisir une rugosité ici de mon calque je préfère lui mettre finalement quelque chose à fond sur pas rugeux ou totalement rugeux pour le coup je vais mettre pas du tout rugeux et après avec justement bah le l'opacity de mon canal roughness de mon calque layer 1 bah je vais pouvoir ajuster les choses deuxième chose pour le coup je vais supprimer les deux qui sont en dessous par défaut on va avoir un accrochage de lumière vous voyez j'ai vraiment ma lumière qui va accrocher mon objet on le voit ici un petit peu c'est pas complètement poussé ou quoi que ce soit c'est pas quelque chose qui est hallucinant mais on a quand même un petit accrochage de lumière ce que je vous conseille et je vous montrerai sur des différents exercices pourquoi c'est indispensable de le faire c'est de toujours d'ailleurs ça je vous l'avais déjà dit de toujours avoir un premier calque de remplissage qu'on va appeler rough et ce calque rough on va le mettre à 1 ça veut dire qu'on veut par défaut qu'on ait aucun accrochage de la lumière j'ai pas de petit de petits ronds etc. qui apparaît au moment où la lumière tape dessus quoi donc vraiment j'ai quelque chose qui est complètement rugeux pourquoi bah simplement que si je viens bah tiens on va remettre le paint spray par dessus mon paint spray est mis donc on voit que lui il a un certain accrochage de lumière et bah grâce justement au fait de prédéfinir roughness et d'avoir l'opacité qui est liée à la roughness et bah du coup je peux vraiment venir choisir à quel point je veux que ce soit rugeux ou pas si j'enlève rough en fait c'est à dire que je désactive mon 4 roughness que j'avais mis bah en fait il y a un moment je vais descendre mais je vais quand même avoir mon petit accrochage de lumière moi je veux vraiment quand je commence à travailler avoir vraiment une base la plus neutre possible donc vraiment une base sans aucun accrochage de la lumière donc je vais toujours partir comme ceci et après ça sera à moi grâce finalement aux opacités de ma roughness à quel point je veux que ce soit pas rugueux ou rugueux donc ça c'est vraiment presque un impératif vraiment mettez toujours un cac de roughness toujours en bas pourquoi en bas et pas en haut en haut en fait il prendrait le pad sur ce qui se passe en dessous donc vraiment s'il est tout le temps à la base bah l'avantage c'est que vous pourrez vraiment jouer avec vos opacités et ça c'est vraiment très 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 intéressant